Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on ne peut pas dire grand chose ? Je hais cette époque. C'est vrai ? Je l'ai. Parfait ? Je hais ce siècle. Je n'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout. 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 On n'a aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. On pouvait... Le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules, où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent. C'est des abrutis. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous regardez la télé, ce ne sont que des débats. Alors, qu'est-ce que va dire le président de la République ? Huit émissions. Une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit ? On répète ce qu'il vient de dire. Ça ne vous a pas frappé, ça ? Ah bon, ça, c'est terrible, ça. Ils nous prennent pour des cons, quoi. On ne peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, c'était aucun malaise. C'était bien. Il ne vous a pas échappé qu'on avait quand même des dizaines et des milliers de morts sur nos routes ? Oui, d'accord, mais il y a toujours eu des morts sur les routes. Mais ça, c'est votre côté ronchon. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Écoutez, ce qui me tue, moi, c'est qu'un homme de 90 ans ait encore sans permis de conduire. Voilà. Moi, à 90 ans, je n'aurais pas... Si je vais jusque-là, je ne prendrais plus ma voiture. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas les réflexes, ils sont fatigués, parce qu'ils voient mal, parce que c'est normal. Mais je veux dire, d'un seul coup, vous mettre 130 km à l'heure, vous vous tuez aussi bien à 50, hein ? Ils peuvent le mettre à 25, s'ils veulent sur les autoroutes. Il y aura quand même des morts. Il y a des gens qui prennent les autoroutes, ça s'inverse. Je vois un avantage, quand même, c'est que ça alimente bien votre mauvaise humeur. Non, non, c'est pas ça. Regardez Paris, par exemple. Oui. Les chaussées qui rétrécissent. C'est terrifiant. Vous croyez que ça va garantir la sécurité routière ? J'ai failli écraser trois trottinettes, moi. Parce que je n'ai pas l'habitude, je ne les avais pas vues dans Paris. Vous avez la chance, mais j'ai failli être écrasé par trois trottinettes. Oui, aussi, on peut. Non, mais je veux dire, la vie est moins souple, moins détendue que dans les années 80, que tout ça. Bon, voilà. Le téléphone portable, je hais ça. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Je déteste ça. Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde. Merde, ça va. Ben voilà, moi je pense que ça nous... La seule politique que je pratique, c'est que je fais partie du parti animaliste. Voilà, je défends les petites bêtes. Michel Sardou, à partir du 12 septembre, vous êtes hôtel de la Michaudière à Paris. Il se présente aux élections de la présidence du parti animaliste. Ben parfait. Il vient de lancer sa campagne. Je renvoie néanmoins à la Michaudière à partir du 12 septembre. Vous êtes entouré de Nicole Croisi, de Lisa Martineau, Carole Richer, Patrick Sénal, Eric Logérias, Laurent Spilvogel, lui aussi, Michel Dussara et Dorothée de Blaton. Il y aura une tournée en région ? Ben évidemment, je crois qu'ils vont me lâcher comme ça. On était ravis de passer cette demi-heure avec vous. Merci d'avoir regardé cette demi-heure avec vous.